Oh non ! Oh non, Seigneur ! Cet arbre ne permet pas qu'il meure ! Cette prière, frères et sœurs, la prière du vigneron compatissant dans la parabole du filier stérile que nous venons d'entendre, c'est un peu la prière que nous aurions pu faire il y a quelques années avec les frères dominicains du couvent de Lyon. En effet, nous avions dans un angle du cloître un bel olivier. Un jour, nous décidons de réaménager le jardin et nous transplantons l'olivier à l'angle opposé. Aïe, 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 erreur fatale ! Les feuilles se sont mises à noircir et à se recroqueviller l'une après l'autre. En quelques semaines, notre bel olivier n'était plus qu'un tronc calciné. Cet arbre mort est resté là, sous nos yeux, pendant de longs mois. Les méchantes langues disaient que nous attendions la fin du monde pour le couper. Mais voilà qu'un beau matin surprise ! Un bourgeon. Puis un autre. Et encore un autre. Et bientôt des feuilles plein les branches. Incroyable ! Notre olivier, que nous croyions perdu, était revenu à la vie. Aujourd'hui, il donne même des olives. Cet arbre, j'en ai bien peur, n'a dû sa survie qu'à l'enthousiasme légendaire des Dominicains pour le travail manuel. Mais, qui sait, qui sait si ce petit miracle n'a pas été permis aussi par les prières et les soins de notre bon frère Ange Rodriguez. Cher frère Ange, tu savais si bien parler aux fleurs et aux pèlerins. à présent, de là-haut, tu veilles sur tes orchidées et sur tes amis du rosaire. Dans les pages de la Bible que nous venons de lire, en tout cas, c'est grâce à des serviteurs bienveillants et discrets, très discrets, que surviennent la guérison et le salut. Si discrets ces serviteurs qu'ils restent anonymes. Tenez, qui est ce vigneron qui plaide la cause du filier stérile ? Qui est cette fillette d'Israël qui intervient auprès de sa maîtresse pour que le général Nahaman se rende chez Élisée et obtienne la guérison de sa lèpre ? Qui est ce messager qu'Élie envoie auprès de Nahaman pour lui indiquer de se baigner dans le Jourdain ? Enfin, mais qui sont ces serviteurs qui calment la colère de Nahaman et l'invitent à faire confiance aux prophètes ? Si Dieu a voulu que ces petites mains de la Providence ne portent pas de nom, c'est peut-être bien pour que nous puissions mieux nous identifier à elles. Or, que font-ils ces serviteurs ? Que font-ils sinon intervenir pour que ce qui était perdu soit sauvé ? À travers eux, la Bible nous invite ainsi à nous mettre au service de la guérison et du salut de tous nos frères et sœurs en humanité. Certains de ces personnages sont plus connus que d'autres. Élisée, par exemple, est un prophète célèbre. Il n'empêche, lui aussi, il n'est qu'un humble serviteur. du reste, vous l'avez remarqué, il ne se fait pas mousser auprès de Nahaman. Il se contente même de lui envoyer un messager et c'est la suite du récit qui nous le dira, il n'acceptera ni salaire ni cadeau pour avoir indiqué à ce vaillant guerrier la voie du salut. Mais comment ne pas songer ici à Bernadette ? Elle n'accepta jamais de cadeau lié aux apparitions. Et une fois sa mission terminée, elle se retire dans l'anonymat et le secret d'un cloître devenu religieuse à Nevers elle explique « Je suis le balai dont la Vierge s'est servi. » « Qu'est-ce qu'on fait d'un balai quand on a fini de s'en servir ? » demande Bernadette. Eh bien, on le met derrière la porte « C'est ma place, j'y suis bien, j'y reste. » comment ne pas songer également à vous, chers frères et sœurs, vous, membres de l'hospitalité du rosaire, choristes, commissaires et hôtesses, vous qui, pour certains d'entre vous, dans quelques instants, allez vous engager comme titulaire. Notre prière vous accompagne pour que vous aussi, vous soyez de joyeux serviteurs de la guérison et du salut des pèlerins qui vous sont confiés. Mais notre pèlerinage ne serait pas ce qu'il est sans le travail qu'ils font d'autres serviteurs de l'Église. Je veux parler des prêtres. Par le ministère de la parole et des sacrements, ils sont eux aussi au service de la guérison et du salut du peuple de Dieu. Comme Élisée, ils aident les Nahamans d'aujourd'hui à aller se plonger et se replonger et se replonger encore dans les eaux de la grâce. Et comme ce vigneron compatissant de la parabole, ils cultivent patiemment les cœurs sans désespérer de leur croissance ni du fruit à venir. Enfin, ce service, nous sommes tous appelés à y coopérer en vertu de notre baptême. Alors, oui, frères et sœurs, allez dire comme Bernadette, comme des serviteurs, allons dire, mettons-nous tous au service de cette parole qui sauve et qui guérit. Nous goûterons alors une joie, une joie qui n'est pas de ce monde, la joie de la Vierge Marie à Cana et celle de tous ceux qui, comme Marie, se sont mis au service de la parole de vie. Vous savez, frères et sœurs, être les serviteurs des noces de Dieu avec l'humanité, franchement, il n'y a pas de plus grand bonheur. de Dieu et sœurs, à Cana – Sous-titrage FR 2021